Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information de TV News. Je suis Camille Ayouane et voici les titres de ce journal. Le collège Chadi-Carno rouvre ses portes après une longue fermeture. Plus d'informations dans cette édition. Musique L'église de Mornalot retenue pour le loto du patrimoine. Mais pourquoi une rénovation si tardive ? Musique Et enfin les hommes adeptes des salons de beauté. Nous nous sommes rendus au Black Beauty Festival. Musique Ils rouvrent enfin ses portes. Le collège Chadi-Carno était fermé depuis le 11 février. En cause des travaux de démystification qui avaient mal tourné. Les élèves reprenaient ainsi les cours aujourd'hui. Après plus de 9 jours d'absence, Grégoire Trudemann s'est rendu sur place. Après un mois de congé, c'est la rentrée au collège Chadi-Carno de Pointe-à-Pitre. Deux semaines de vacances de carnaval et 9 jours et demi de cours manqués suite à l'évacuation du collège le 11 février dernier. Des malaises et réactions allergiques d'une vingtaine d'élèves et d'enseignants, probablement dû à la pulvérisation d'un produit anti-moustique deux jours plus tôt, entraînaient la fermeture du collège pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, les cours doivent reprendre normalement. Mais ce n'est pas aussi simple. Là, j'ai deux classes. Deux classes de 6e et quelques élèves de 3e. Il y a des profs ce matin qui ont eu des picotements, des rougeurs. Donc il y a ceux qui étaient obligés de partir chez le médecin. Des gènes ressentis par des enseignants, mais aussi par certains parents. Regardez mes yeux. J'ai la gorge qui me gratte et les bras qui me grattent. J'ai failli vomir tout à l'heure. Nous, nous sommes parents. On va nous offrir à l'école. On ne sait pas dans quel état qu'on va les récupérer. Non, moi, je suis hors de moi. Je vais chercher ma fille. Cette rentrée ne se fait donc pas dans le climat le plus serein. Mais le principal du collège se veut rassurant. Je n'ai que document qui atteste par l'ARS même que nous pouvons d'ores et déjà pour l'instant reprendre les cours. Nous avons reçu en renfort le médecin qui a été délégué et dépêché par le rectorat cet après-midi pour pallier déjà à quelques élèves qui manifesteraient quelques symptômes. Une réunion avec les parents d'élèves est prévue en fin de journée pour tirer les premiers bilans. Et des questionnaires seront distribués aux enfants pour une évaluation sanitaire plus poussée dans les jours qui viennent. Et on revient sur cet accident qui a eu lieu au gosier dimanche matin. Deux piétons ont été percutés par un véhicule et sont toujours dans un état grave. Il s'agirait a priori d'un couple d'une trentaine d'années. Le chauffeur, lui, a pris la fuite. Une enquête a été ouverte. Nouvelle candidate pour le loto du patrimoine en Guadeloupe. Il s'agit de l'église de Mornalo. Elle pourra donc bénéficier d'un soutien financier pour sa rénovation. Et ce, après plusieurs années de fermeture. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'entamer les travaux ? On voit tout ça avec Marius Mathieu. Mornalo, c'est d'abord un cimetière connu dans le monde entier pour ses carrelages en faïence noire et blanche. Mais sur ces terres, la ville abrite aussi la plus grande église de l'archipel, construite en 1930 par Alitour, un architecte français. Problème, l'édifice classé est fermé depuis plusieurs années. En cause, le mauvais état du clocher qui ne répond plus aux normes sismiques. L'aide à sa restauration, dans le cadre du prochain loto du patrimoine, est donc une bénédiction, attendue depuis longtemps par les fidèles. Quand même, il y a un petit peu de temps que c'est fermé. Je suis forcée d'aller ailleurs, parce que je suis catholique et je ne peux pas rester sans aller à l'église. La France aurait dû déjà faire un geste à cet égard, parce que là, quand même, nous dépendons de la France. Il nous a toujours été dit d'attendre, d'espérer. Nous dépendons de la France, nous votons pour la France, nous faisons partie de la France. Quand même, on ne peut pas rester dans les connus comme ça. Un patrimoine bien français laissé à l'abandon. Pour la mairie de Mornalo, la sélection de l'église au loto du patrimoine 2019 est une chance presque tombée du ciel. Mais cela n'enlève en rien le sentiment de négligence de l'État quant au bâtiment dont il est responsable. Il y a un moment qu'on le pense, que l'État devrait intervenir un peu plus, d'autant plus que c'est un monument classé. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps non plus que ce bâtiment a été classé, ce monument a été classé. Et donc, je pense que maintenant, l'État constate qu'il faut mettre un peu plus d'argent sur cette église. L'État a certainement des difficultés pour œuvrer au niveau des bâtiments dont ils sont responsables. Et j'espère qu'ils vont nous accompagner un peu plus dans le budget que nous mettons en place régulièrement pour cette église de Mornalo. C'est une très bonne nouvelle. Il faudra encore attendre quelques années avant de voir les portes de l'église s'ouvrir. À Mornalo, on espère que la belle dame pourra revêtir sa plus belle robe pour ses 100 ans en 2030. Et on reste à Mornalo avec un hommage cette fois-ci. Vendredi dernier, une cérémonie a eu lieu pour Gerti Archimède. C'était à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. Mais cet événement marque surtout le début de l'année dédiée à cette figure. Et le dissoupama s'est rendu sur place. En cette journée internationale des droits des femmes, la région Guadeloupe et la mairie de Mornalo ont souhaité mettre à l'honneur l'illustre femme qu'était Gerti Archimède. Deuxième femme noire à être élue à l'Assemblée nationale, membre éminent du parti communiste guadeloupéen et fondatrice et présidente de l'Union des femmes de Guadeloupe. Ces combats influencent encore aujourd'hui. Cette journée consacrée au combat, aux luttes de Gerti Archimède, qui est une femme noire, une femme qui a eu des combats importants, judiciaires, des combats politiques. Cela a été rappelé par l'Assemblée tout à l'heure. Elle a combattu à travers ses idées, mais en tout cas des valeurs qui ont un sens encore aujourd'hui. 2019 représente le 110e anniversaire de la naissance de Gerti Archimède, l'occasion pour la commission culturelle de la région et le maire de lancer officiellement l'année commémorative Gerti Archimède. Ça a été, chacun a pu le dire, ça a été une femme remarquable et extraordinaire. Donc je suis vraiment, en tant que maire de Montalou, fier d'avoir reçu toutes ces personnes pour célébrer avec moi l'année Gerti Archimède, la nuit 2019. La mort naïenne a laissé sa marque dans l'histoire de la Guadeloupe de par ses nombreuses batailles pour les droits des femmes, notamment. Mais comme le souligne la sénatrice Victoire Jasmin, le combat n'est pas terminé. Je souhaiterais en Guadeloupe, c'est que nous puissions valoriser davantage l'action des hommes et des femmes, mais tout mettre en œuvre pour que les femmes soient prises en compte, pour que les travaux des femmes, que les femmes pluriers, les femmes, qu'elles soient au foyer, qu'elles soient au chômage, qu'elles soient aussi dans des institutions, qu'elles soient valorisées et qu'elles soient prises en compte chaque fois que c'est nécessaire. L'année Gerti Archimède sera sans nul doute l'opportunité d'inspirer les jeunes générations dans la lutte pour les droits des femmes. Et en parlant des femmes, justement, il est temps de mettre fin à une idée reçue. Non, les salons de beauté ne sont pas réservés qu'à la jante féminine. En effet, les hommes sont de plus en plus nombreux à prendre soin de leur corps. Alors, ils étaient quelques-uns à prendre part au Black Beauty Festival. Nous nous sommes rendus sur place. Ce matin, le WTC avait des allures de Fashion Week avec son défilé de mode pour promouvoir les créateurs locaux. Et sur scène, comme dans les tribunes, les hommes aussi ont participé à l'événement car l'esthétique est loin d'être une exclusivité féminine. Il y a des choses qu'on peut utiliser pour les hommes. Moi, j'ai des cheveux d'une nature particulière et je peux trouver certains produits pour mes cheveux. Mais aujourd'hui, c'est simplement venir regarder et accompagner mon ami. Yoran n'est pas le seul à arpenter les allées du Black Beauty Festival. Certains en ont même profité pour jouer les modèles. C'est le dernier jour, je n'avais pas le temps avant. Et comme ils proposent de se faire coiffer sur place, j'ai dit pourquoi pas. C'est une nouvelle tendance. Dans les salons de beauté, la fréquentation de la jante masculine a grimpé ces dernières années. C'est en tout cas ce qu'a constaté cette exposante. C'est une évolution que l'on voit depuis maintenant 5-6 ans, surtout au magasin également, chez Lina Desilles, pour les soins capillaires, pour leur gel, pour la texture, pour le soin de la barbe, et les tondeuses aussi également. Donc nous avons beaucoup d'hommes qui viennent nous voir. Au début, on voyait entre 5, c'était moins de 5% de notre clientèle. Et aujourd'hui, on est à presque 15-20. Soins capillaires, produits pour la peau ou encore épilation, autant de pratiques qui séduisent de plus en plus les hommes, même s'ils restent en grande majorité plutôt timides dans ce secteur. Pour l'organisatrice du salon, il reste quand même une barrière. Alors les hommes s'y mettent un peu. Mais c'est souvent les femmes qui leur achètent leurs produits de beauté, parce que c'est vrai qu'on aime bien qu'ils sentent bons, qu'ils soient doux. Mais c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus timides que les femmes. Parce que c'est vrai qu'il y a même des tendances maquillage homme, il y a des choses comme ça. Mais dirons-nous que l'homme, il est quand même un peu plutôt soin de beauté. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que les garçons s'épilent et ils font attention à leur peau. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est une tendance homme. Les hommes, nouveaux clients des salons de beauté. En attendant, le salon aura pu recueillir de nouveaux adeptes. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le collège Chadi-Carnot rouvre ses portes après une longue fermeture. L'église de Morne-Alo retenue pour le loto du patrimoine. Alors pourquoi une rénovation si tardive ? Et enfin, les hommes adeptes des salons de beauté, nous nous sommes rendus au Black Beauty Festival. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada